Comment moi l'as vu ton chemin ? Au loin, briller, aller Ce nouvel album pour moi c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai toujours voulu défendre dans ma musique c'est-à-dire le Maloya, la musique traditionnelle de mon pays que j'ai toujours entendue depuis tout petit et le jazz que j'ai découvert plus tard Moi m'y aime faire vivre, vivre mon Maloya Donne car aux accords pour les guets et manger Les histoires de mon pays, elles vont se mélanger La poudre donne la vie pour l'humanité Moi m'y aime faire vivre, vivre mon Maloya Donne car aux accords pour les guets et manger Les coms de mon nature, elles sont mélangées Regarde mon figure, elle est farfouillée Comment moi l'as vu ton chemin ? Au loin, briller, aller Vibrer toi-même, nous pays en fer Ce nouvel album pour moi c'est la synthèse de tout ce que j'ai voulu défendre depuis mon premier album C'est vrai que j'en suis à mon dixième Et aujourd'hui je joue le Maloya traditionnel pour inviter les gens à découvrir mon pays Ça c'est vraiment quelque chose que je défends depuis le début Et mélanger au jazz avec le côté acoustique Mon Maloya Mon Maloya pour moi c'est un mélange de culture A l'image du peuple réunionnais qui vient d'Afrique, d'Asie, de l'Inde, d'Europe Parce que j'aime profondément mon île, j'aime profondément ma culture Avec tout ce que ça comporte La cuisine, la musique, les paysages Tout ce qui est en rapport avec la réunion Ça me touche vraiment Donc c'est quelque chose que je veux partager avec le monde entier Aujourd'hui voilà on a la contrebasse en plus Et qui donne un son beaucoup plus acoustique C'est quelque chose d'extraordinaire Avec Michel qui est vraiment un bassiste fabuleux Qui se met à la contrebasse Et il le fait vraiment avec brouillot Mes impressions ont été Peut-être une musique plus Entre guillemets plus acoustique Et d'ailleurs le projet correspond à un projet en trio C'est-à-dire uniquement basé sur le piano Basse et batterie Bien sûr Medicham Emmanuel Félicité pour moi C'est le batteur actuel à la réunion Qui a un background Vraiment un côté roots Qui joue maloyard à pays Mais en même temps avec une finesse Vraiment un jeu fin Avec beaucoup de virtuosité aussi Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ma musique En tout cas cet album-là Pour moi c'est un album Il sort vraiment dans les paroles Dans l'écriture Mais ils sortent vraiment au fond de Medichiaville A travers la musique de Mehdi Qui est vraiment une musique live D'ailleurs les conditions de studio sont On joue en live, en studio Et on explore au plus loin ce côté-là Et son musique à il est très... Pour nous musiciens Il fait travailler à nous Il fait bosse à moins tout le temps Il fait garder à moins le côté Il faut bosser Il faut bosser Pour faire l'album Il fallait travailler un peu quand même C'est compliqué l'album C'est pas facile Jeanne Sartave, un artiste très talentueux Et je prends toujours plaisir A mettre en avant les jeunes artistes Réunionnais Pour leur donner une visibilité Une chance de se produire à l'extérieur C'est un honneur déjà pour moi De jouer d'abord avec Medichiaville Parce que c'est un artiste Que m'a beaucoup écouté Il a beaucoup appris Dans mon parcours musical En tant que musicien La façon de composer la musique Tout ça-là Enfin, m'a beaucoup appris Et déjà enregistrer un morceau Avec Lee Participe son album C'est vraiment un grand honneur pour moi Vraiment Et après, la cerise sur le gâteau C'est partager un morceau Avec Michel Halibo Pour moi, c'est fait d'artifice Franchement Ah oui Ah oui Il y a des chansons mélangées Maloya Jazz Moi c'est un peu ma marque de fabrique Il y a aussi des morceaux instrumentaux Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien Faire toujours le rythme du Maloya La base pour moi Et voilà, tout part de là Sous-titrage Société Radio-Canada